C'est une personnalité politique au sens large. On parle de la politique comme l'art de s'occuper de la cité. Il est un personnage qui est devenu un personnage public mondialement connu, pas seulement des Français, au Brésil, au Maroc, aux Etats-Unis. Donc en ce sens-là, il est politique. Ce qui est frappant, ce qui nous a frappés avec Marie-France, c'est qu'en fait, il ne voulait pas s'en tenir à un discours scientifique. Il voulait montrer qu'il était un homme, on dirait, dans la culture classique, avec une culture de gentilhomme, d'homme éclairé, d'homme des lumières. Donc il voulait à la fois nous montrer qu'il connaissait bien la littérature française, mais aussi la philosophie. C'est pour ça qu'il appelle Michel Onfray. Il veut parler de Nietzsche avec lui. Il a même un débat avec lui pour savoir si le meilleur livre de Nietzsche, c'est Ainsi parle les arts à tout ce sera ou pas. Il veut montrer qu'il est pluriel. Et je pense que peut-être que dans les réticences qu'il a eues à s'engager tout de suite dans la carrière médicale, c'était aussi ça. Je ne veux pas m'enfermer dans la médecine comme papa, d'une certaine manière. Je veux être un homme multidimensionnel. Et c'est vrai qu'il fait, par exemple, il organise des petites conférences dans l'Institut, dans son infectionpôle de Marseille, où il essaye de faire un peu comme les philosophes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne parle pas seulement de médecine, mais de science, d'épistémologie, de l'histoire des sciences. Parfois même, il cite des auteurs, des écrivains. Voilà, ça c'est Didier Raoult. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas comprendre ce qui se passait autour de la chloroquine sans raconter qui était vraiment Didier Raoult. Et c'est le choc, en fait, entre sa personnalité très particulière et la crise sanitaire qui va créer cette folie française qui est un phénomène qu'on n'a vu nulle part ailleurs. Et l'enfance africaine et coloniale de Didier Raoult est fondamentale pour le comprendre. Il vit, donc il naît à Dakar, en 52, dans un laboratoire, dit-il, ce qui est vrai. Son père est médecin colonial, médecin militaire, et il est envoyé là-bas pour travailler sur la nutrition des Africains. Et donc il y a cette image du médecin qui apporte le progrès, une forme de toute puissance aussi, que Didier Raoult, qui admire son père, c'est le seul devant lequel il s'incline, quelque part va un peu reproduire à Marseille. Et là, ça ne sera plus les colonies contre la métropole, mais un peu Marseille contre Paris et ce qu'il appelle les médecins de bureau. À l'époque, Jean-Pierre Mati, ministre de la Santé, lui commande un rapport sur le bioterrorisme. Et lui, il dévoie un peu la commande, si on peut dire. Il dit, mais beaucoup plus grave que le bioterrorisme, beaucoup plus angoissant, il pourrait y avoir une pandémie. Et là, il décrit en 2003, donc 17 ans à l'avance, très exactement ou presque ce qui va se passer en 2020 avec le Covid-19. Y compris, il raconte comment la vie peut être transformée, comment il va y avoir une sorte de dictature des vaccins. Il raconte tout, au fait. Et d'ailleurs, il est plutôt pro-vaccin. Il raconte... Et ce qui est fascinant, c'est que quand arrive effectivement ce qu'il a décrit par écrit dans un rapport remis à ma ministre, et bien tout d'un coup, on a l'impression qu'il n'a plus la même... Il est devenu presque aveugle. Il n'a plus la même lucidité. Et c'est intéressant. En fait, il a transformé sa faiblesse en force dans sa légende. Il a eu une scolarité très difficile. Il nous a même confié qu'il avait fait un simulacre de tentative de suicide. Il s'est fait virer de tous les lycées aux grandes dames de ses parents. Et il a fini par passer un bac littéraire. Il se réveille écrivain ou navigateur, poète. Enfin, en tout cas, il n'avait pas du tout envie de faire médecine. Et il a fini sur injonction paternelle par le faire. Et il continue à dire qu'il lit son livre par an, que c'est un fin connaisseur de la philosophie, des stoïciens, de Nietzsche, etc. Et aujourd'hui, il dit que justement, cette culture littéraire lui permet de se décoller un peu des protocoles scientifiques habituels et de regarder les choses différemment. Il aurait dû être le grand homme de la pandémie. Pourquoi il le rate ? D'abord, il a le goût du contre-pied, l'esprit de contradiction, y compris avec lui-même, puisqu'on raconte qu'il a parfaitement décrit ce qui pouvait arriver dans un rapport. Et il s'est raccroché à cette molécule, la chloroquine, qu'il connaissait parfaitement, puisqu'il raconte que, comme beaucoup de gens qui ont vécu en Afrique, il en a bouffé, c'est son terme. On posait le pot de nivakine sur la table et tout le monde avalait ce médicament pour lutter contre le paludisme. Et donc, tout ça mélangé, en fait, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup attardé sur sa psychologie et sur son enfance, parce que sans ça, sans ce goût de la contradiction, on ne peut pas comprendre ce qui s'est vraiment passé en 2020. On s'est intéressé au phénomène Raoult, dès qu'il a surgi, évidemment, comme beaucoup de personnes. Chacune a travaillé sur le sujet pour son journal. Et puis, on a essayé de reconstituer son parcours en voyant à la fois des très proches de lui, et de lui, évidemment, et puis des gens qui l'ont croisé tout au long de sa carrière ou pendant sa jeunesse, des pour, des anti, des hauts milieux. Et on a essayé de raconter ça comme, effectivement, une saga de sa naissance, en passant par ses grands-parents, sa mère, fiancée de Monterland, son grand-père résistant, jusqu'à la chloroquine, jusqu'à aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une épidémie qui ne ressemblait à aucune autre épidémie. Au début, on a cru que c'était une sorte de SRAS. On n'a pas compris que ça se diffusait par aérosol. On n'a pas compris les modes de contamination. D'ailleurs, par exemple, Didier Raoult continue à penser que ça se transmettait davantage par les mains dans son Affectionpole, où on a passé pas mal de temps avec Marie-France. Il y a du gel partout, mais en revanche, on ne porte pas forcément le masque. Donc, cette nouvelle maladie, évidemment, c'était le lieu pour que s'épanouissent différentes théories. Et ce qui nous a frappés, c'est que ce pays français, qui est quand même le pays de Descartes, le pays de la raison, le pays de la science, le pays de Pasteur aussi, on pourrait dire, et tout d'un coup, s'est laissé entraîner dans des discours parfois complètement irrationnels où la raison n'avait plus tellement sa place. Et Didier Raoult, il raconte ça, parfois, une forme de populisme médical, où on dit, écoutez, le bon sens veut que la chloroquine, ça marche. D'ailleurs, ce n'est pas cher. Eh bien, pas forcément. Et comme nous ne sommes pas complotistes, on peut dire que nous, on aurait adoré que la chloroquine marche, comme beaucoup de Français. Mais le problème, c'est que les études randomisées, les études sur échantillons, montraient, les unes après les autres, après quelques petits accidents de parcours, que, malheureusement, la chloroquine n'était pas efficace. Le professeur, comme il nous l'a dit à la fin, dans un grand éclat de rire, il nous a dit, j'adore m'entendre parler. Et en fait, le professeur, le professeur, avec un grand P, en fait, est très, très... s'en demande de raconter cette enfance et cette jeunesse qui, finalement, n'avait jamais été racontée. C'est ce qu'on raconte aussi dans le livre. En revanche, dès qu'on met face à ces contradictions, là, le masque tombe et on retrouve le Didier Raoult qu'on voit, qu'on a vu beaucoup à la télévision, le monsieur de « je sais tout », le « taisez-vous, j'ai 50 QI de plus que vous », vous ne comprenez rien, vous n'êtes même pas au niveau de mes étudiants. D'abord, il a été décliné sur des bouteilles de bière, des t-shirts, les gens se sont fait tatouer l'image de Raoult en héros à Marseille. C'était frappant l'été dernier. Il était devenu un centon de crèche aussi bien à la région qu'à la mairie de Marseille. C'est devenu vraiment comme une sorte de petite marionnette. Et effectivement, ça raconte bien ça. C'est-à-dire que comme il refuse de se dédire, comme Didier Raoult ne prendra jamais le contre-pied de Didier Raoult, effectivement, il s'enferme et parfois il s'enfonce. Didier Raoult, c'est curieux. Parfois, on se dit que ses disciples, ce qu'on dit dans le livre, ils sont peut-être un peu maso parce que justement, il a ce côté très élitiste. et je suis au-dessus de tout le monde. Il n'a pas, quand on le voit à la télé, en plus, pas énormément d'empathie. Il a ce côté vieux médecin quand il dit, oui, des papiers vont mourir. Moi aussi, j'ai 67 ans, il faut bien mourir de quelque chose. Trois Chinois qui meurent, ce n'est pas la fin du monde. Il a ce côté comme ça et en même temps, peut-être une figure, dans ce moment d'angoisse, en fait, il arrive en disant j'ai trouvé le médicament, c'est très simple. Donc, évidemment, on a envie d'y croire. Et puis après, il y a tout ce discours qui va se laisser se développer autour de lui et en même temps, qui va nourrir aussi d'une certaine façon par plein de petits mots-valises, des petits signaux comme ça qui correspondent parfaitement à l'ère du temps, antisystème, complotiste, surtout quand on n'arrive pas à maîtriser une situation, ce qui a été le cas avec le Covid. Donc, il collait parfaitement à l'ère du temps. Et puis, il y a aussi le phénomène des réseaux sociaux, bien évidemment. Cela, il est aussi très révélateur de ça.